bonjour tout le monde aujourd'hui je vous propose un exercice en algèbre exactement dans le chapitre des matrices donc on va voir comment on diagonalise une matrice en suivant les questions les quatre questions demandées donc soit à une matrice suivante a est égal 3 2 moins 1 0 4 0 et moins 1 2 3 la première question déterminer et factoriser le polynôme caractéristique de a puis démontrer que a est diagonalisable et déterminer une matrice des diagonales et une matrice p inversible telle que a c'est écrit sous cette forme a est égal à p la matrice p fois d c'est une matrice diagonalisable fois p moins 1 troisième ordre donné le justifiant mais ça on calcule le polynôme minimal de a et finalement on va calculer a à la puissance n pour n appartient à n tout d'abord premièrement on va chercher le polynôme caractéristique pour déterminer le polynôme caractéristique on va calculer le déterminant soit p de a et polynôme p de a de x est égal déterminant de je prends la matrice 3 2 moins 1 et 0 4 la même matrice moins 1 2 et 3 pour les diagonales je mets ici moins moins x la même chose ici moins x et moins x maintenant on va calculer le déterminant pour calculer le déterminant on va choisir la deuxième colonne la plus simple donc c'est 0 fois l'autre déterminant est égal à 0 puis c'est égal à 4 moins x 4 moins x on va éliminer la colonne dans laquelle existe 4 moins x et la ligne il ne reste que l'autre déterminant c'est 3 moins x moins 1 moins 1 et 3 moins x puis est égal à 4 moins x facteur de 3 moins x fois trois fois trois mois moins x je mets c'est autre parenthèse moins moins 1 donc je calcule de cette façon je multiplie 3 moins x fois trois mois x moins entre les deux et je multiplie moins 1 fois moins 1 j'aurai 1 je simplifie maintenant et je factorise qui est égal 4 moins x facteur de 9 moins 9 moins 3 x moins 3 x plus x carré moins 1 j'obtiens un polynome du deuxième degré donc il est facile de factoriser 4 moins x facteur de x carré moins 6 x plus 8 on peut remarquer facilement que 2 est une racine donc je calcule par exemple 2 à la puissance de moins 6 fois 2 plus 8 est égal 4 moins 12 plus 8 j'aurai 12 moins 2 c'est 0 donc facilement ou on peut calculer en utilisant le déterminant donc delta pour calculer les racines de 2 de cette équation donc delta est égal 6 moins 6 au carré c'est 36 moins 4 fois 8 c'est égal avec c'est égal 36 moins 32 est égal à 4 voilà x 1 j'aurai x 1 est égal moins b c'est à dire 6 moins racines de delta c'est 2 sur 2 j'aurai 4 sur 4 c'est à dire 2 notre racine cx 2 est égal 6 plus 2 sur 2 c'est à dire 8 sur 2 c'est 4 donc maintenant on peut factoriser p de a de x donc finalement j'aurai p polynôme caractéristique de la matrice c'est égal 4 moins x facteur 2 x moins 4 facteur de x moins notre racine et il y a 2 x moins 2 donc est égal ici je peux factoriser avec un moins donc j'aurai 4 moins x le tout au carré fois 2 moins x donc les racines maintenant sont 2 donc p de a de x donc les valeurs propres lambda 1 est égal à 2 lambda 1 x est égal à 2 est une valeur propre simple valeur propre propre simple parce que lambda 2 est égal à 4 lambda 2 notre racine est une valeur propre double parce que la racine est d'ordre 2 cherchons maintenant cherchons les sous espaces les sous espaces vectoriels les sous espaces vectoriels les sous espaces associés 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 à lambda 1 et lambda 2 donc commençons par lambda 1 qui est une valeur propre simple donc pour lambda 1 le sous espaces associés est E1 tel que est égal vecteur x, y coordonnées x, y, z tel que a la matrice a fois v est égal lambda 1 fois vecteur v x, y, z c'est à dire c'est à dire c'est à dire on va écrire la forme sous la forme matricielle la matrice a la matrice a la matrice a est égal 3 2 moins 1 0 4 0 moins 1 2 3 fois vecteur v x, y, z x, y, z est égal lambda 1 lambda 1 fois x, y, z et lambda 1 est égal à 2 donc on peut écrire directement 2 2 fois x, y, z qui est égal qui est égal est égal 2x 2, y, z donc on va écrire les équations correspondantes donc j'obtiens trois équations donc 3 fois x plus 0 fois y plus 0 y plus moins 1 fois z donc c'est moins 1 moins z est égal 2x la première ligne est égale la première ligne puis on passe la deuxième ligne 2x 2 fois x plus 4 fois y plus 2 2 fois z est égal 2y c'est 2y et finalement moins x plus 0y plus 3 3 3 z est égal 2z on va déduire maintenant les valeurs de x y et z la première équation nous donne 3x moins 2x moins 2x je fais déplacer 2x vers l'autre côté donc j'aurai x qui est égal et z à l'autre côté est égal à z la troisième équation la plus simple me donne que je fais déplacer 3z vers l'autre côté j'obtiens j'obtiens moins x est égal moins z c'est la même équation donc ici j'aurai on va calculer y soit en fonction de z soit en fonction de x donc ici c'est la même chose donc j'aurai 4y est égal 4y moins 2y je fais déplacer y vers l'autre côté donc j'aurai 4y moins 2y est égal moins 2z moins 2x donc finalement j'aurai ce qui nous donne x est égal à z ou z est égal à x c'est la même chose 2y est égal moins moins 2 2x parce que z est égal à x moins 2x moins 2x donc finalement j'obtiens z qui est égal à x et ici c'est moins 4x donc je simplifie par 2 j'aurai y est égal à moins 2x or on a supposé que v de coordonnées x y z donc est égal à vecteur v donc est égal je mets ici x je remplace y par sa valeur c'est moins 2x et z par sa valeur c'est x donc je peux factoriser par x et j'obtiens 1 moins 2 1 1 donc donc v je mets v1 par exemple donc v1 on est égal v1 est égal à 1 moins 2 1 associé c'est un vecteur propre vecteur un vecteur propre associé à la valeur à la valeur propre 2 maintenant pour pour l'autre valeur la valeur 2 4 pour lambda 2 est égal à 4 on pose la même chose e2 sous espace associé vectoriel associé à lambda 2 est égal à l'ensemble du vecteur v2 est égal à x y z tel que a v2 est égal à lambda 2 fois v2 je peux mettre des flèches donc on va écrire à l'écriture sous forme matricielle donc la matrice a toujours on a déjà posé a est égal à l'ensemble du vecteur v2 x y z pour avoir les trois équations donc la matrice a la matrice a c'est 3 2 moins 1 0 4 0 et moins 1 2 3 fois vecteur v2 x y z est égal à lambda 2 c4 directement c4 fois vecteur x y z donc est égal 4x 4y et 4z on va déduire les 3 équations la première équation c'est 3x 3x moins z est égal à 4x la deuxième c'est 2x plus 4y plus 2 fois z 2z est égal à 4y et finalement moins x plus 3z est égal à 4z cette équation équivalente donc j'aurai ici 4x moins 3x donc j'aurai x est égal est égal à moins z ou z est égal à moins x pour la troisième équation troisième équation elle me donne la même chose donc z toujours est égal à moins x et pour la deuxième la deuxième donc j'aurai 2x ou 2x plus plus 2 plus 2z c'est à dire moins 2x qui est égal à 4y moins 4y c'est 0 donc 0 est égal à 0 finalement cette équation équivalent à une seule équation liant z est égal à moins z est égal à moins x donc on peut écrire v2 donc v2 est égal on a dit que v2 est égal à x y z on a déjà posé x est égal à y x est égal à z donc est égal ici on va donner à z la valeur moins x donc ici c'est x y est quelconque donc je garde y et je remplace z par moins x qui est égal la somme de deux vecteurs x 0 moins x plus 0 y 0 est égal je factorise par x j'aurai 1 0 et moins 1 et plus y facteur 0 1 0 donc e2 est un plan dirigée par les deux vecteurs x dirigées par les deux vecteurs x 2 est égal l'ensemble du vecteur V1, V2 est égal à 1, 0, moins 1 et V3 est égal à 0, 1, 0 c'est un plan on remarque que la dimension de E2 est égale à 2 parce qu'on a trouvé 2, 2 vecteurs qui est égale à la multiplicité multiplicité de lambda 2 alors pour que, pour E1, on a trouvé la dimension de E1 est égale à 1 donc ici on a trouvé un seul vecteur propre donc E1 est égale à V1 donc dimension de E1 est égale à 1 qui est égale à la multiplicité de lambda 1 elle est d'ordre 1 donc est égale à multiplicité multiplicité c'est à dire l'ordre multiplicité de lambda 1 donc on peut déduire que les dimensions de chaque sous-espace c'est égale à la multiplicité de lambda associé à l'espace vectoriel donc donc la matrice A est diagonalisable la matrice A la matrice la matrice A est diagonalisable la matrice de passage est alors la matrice de passage et P tel que P est égale les vecteurs propres qu'on a déjà trouvés on va commencer par vecteur propre associé à lambda 1 donc c'est 1 moins 2 1 1 moins 2 1 1 moins 2 1 et 0 1 0 et 1 0 moins 1 voilà la matrice de passage donc la matrice la matrice diagonale notée la matrice diagonale notée D est égale ici on met le vecteur la valeur propre associée premier vecteur ici c'est V1 V2 V3 donc ici je mets 2 la valeur propre la première valeur propre de multiplicité 1 ici la valeur propre 4 la valeur propre la deuxième valeur propre lambda 2 ici lambda 2 d'ordre de multiplicité est égale à 2 le reste ce sont des 0 voilà la matrice qui est diagonale finalement on peut écrire que A est égale la matrice A finalement finalement la matrice A est égale la matrice de passage P fois la matrice diagonale D fois la matrice P moins 1 de P voilà pour la deuxième question la troisième question ou la troisième question troisième question maintenant justifier donner en le justifiant mais sans calcul le polynôme minimal de A donc prenons troisième question polynôme polynôme minimal de la matrice minimale de la matrice A on sait que la matrice A matrice matrice A est diagonalisable on a déjà montré que A est diagonalisable donc son polynôme son polynôme minimal son polynôme minimal n'a que des racines simples des racines simples c'est à dire l'ordre de multiplicité la multiplicité de ces racines est égale à 1 or les racines de ce polynôme les racines du polynôme polynôme minimal sont des des valeurs des valeurs propres de la matrice de A aussi le polynôme minimal 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 est un polynôme unitaire qui divise unitaire qui divise le polynôme caractéristique polynôme caractéristique finalement finalement on peut écrire que polynôme minimal donc P polynôme minimal est égal x moins la première valeur propre propre facteur facteur x moins la deuxième la deuxième valeur propre avec l'ordre de multiplicité qui est simple et c'est 1 1 l'ordre de multiplicité doit être égal à 1 pour polynôme caractéristique de x P de x voilà la dernière question maintenant on va calculer on va calculer A de N donc quatrièmement calculer A à la puissance N tils que N appartient à N d'après la deuxième question on a déjà on a d'après la deuxième question on a que A la matrice A est égale la matrice P fois la matrice de passage fois D fois P moins 1 donc d'après le cours on peut écrire que A à la puissance N est égale P fois D à la puissance N fois P à la puissance moins 1 avec D à la puissance N est égale voilà on cherche la matrice D donc D est égale à 2 4 4 donc 2 à la puissance N D à la puissance N est égale 2 à la puissance N 0 0 0 4 à la puissance N 0 6 0 0 et 4 à la puissance N maintenant il ne reste qu'à calculer P moins 1 on calcule P moins 1 à quoi est égale P moins 1 pour que la vidéo ne soit pas très longue je vous donne directement P moins 1 et je vous laisse dans la description le lien d'une autre vidéo dans laquelle on va voir la méthode pour calculer P moins 1 donc P moins 1 est égale moins 1 demi fois la matrice moins 1 moins 2 moins 1 0 moins 2 0 et finalement moins 1 moins 2 1 donc donc A à la puissance N est égale moins 1 sur 2 fois P la matrice de passage la matrice de passage P est égale on a déjà écrit la matrice de passage c'est égale 1 moins 2 1 1 1 0 1 0 1 0 moins 1 fois D à la puissance N c'est-à-dire 2 à la puissance N 0 0 0 4 à la puissance N 0 0 0 4 à la puissance N fois P moins 1 on a déjà factualisé par moins 1 demi donc je multiplie par moins 1 moins 2 moins 1 0 moins 2 0 et moins 1 moins 2 et 1 maintenant il ne reste qu'à faire des calculs donc on obtient directement je vous donne le résultat donc A à la puissance N est égale 2 à la puissance N plus 4 à la puissance N avec 1 demi ici puis 2 facteur 4 à la puissance N moins 2 à la puissance N puis 2 à la puissance N moins 4 à la puissance N pour la première colonne pour la deuxième colonne 0 2 fois 4 à la puissance N plus 0 et pour la troisième colonne 2 à la puissance N moins 4 à la puissance N 2 facteurs de 4 à la puissance N moins 2 à la puissance N et finalement 2 à la puissance N plus 4 à la puissance N voilà on a terminé l'exercice et on a terminé la vidéo et à la prochaine vidéo en général salam